Ça, ce sont les géniteurs en Afrique. La fête des parents, la fête des mères arrive, la fête des pères arrive. Vous allez les voir gesticulés, vous allez les voir gesticulés. Pourtant, ce sont des géniteurs. Sur 100 parents en Afrique, il n'y a même pas 50 qui sont parents. Plus de la moitié, c'est des géniteurs. Donc maintenant, tu prends ton enfant. Non, comme elle ramène des lions, des choses et tout, tu oublies que la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Ma grand-mère, ma vie entière, c'est ma grand-mère qui m'a appris avec ses adages. Elle disait toujours que ma fille, entre ce que tu as à manger aujourd'hui, parce que je suis l'homonyme de ma grand-mère, et ce que tu as à manger dans le futur, c'est ce qui t'attend dans le futur qui est important. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas manger la nourriture même d'un mois. Or, le futur, tu peux avoir 10 ans, 20 ans, 40, 50 ans de vie. Donc, le futur, c'est mieux de miser dessus que le présent. Quand tu as toi-même, c'est la finimale, ce sera la faute de ses parents. Et il y a souvent, tu vois, certains enfants, ils grandissent. Ils en veulent à leurs parents. Ils ne prennent pas des nouvelles. Il est, comme on dit chez nous, qu'ils ne les gèrent pas. Tu peux être là, tu juges, tu dis, mais attends, les parents, ceux qui t'ont donné la vie, comment est-ce que tu peux te comporter comme ça, franchement, c'est l'ingratitude et tout. Alors que l'enfant, quand l'enfant s'assoit, il s'est dit que, bien sûr, à mon âge, j'étais jeune, j'ai fait des erreurs. Mon parent était où pour me conseiller? Mon parent était où pour me dire que voici le vrai chemin et non celui-là? C'est autant de choses que je vous disais, que ces gens-là ne donnent pas de l'argent pour aider ses enfants. Tu ne peux pas avoir un enfant comme ça. Tu lui dis que, laisse l'école. Tu ne lui dis même pas qu'il y a des formations à faire. Si le français te dépasse, tu peux m'aller faire la couture, plein de choses. Après, comme elle va finir là, elle va rentrer. La suite, c'est quoi? C'est continuer d'envoyer les lions. Après, la suite, c'est quoi? Je touche du bois. Si quelque chose arrive à leur donateur, ou bien Tic-Toc arrête les matchs et j'en passe là. Et, elle devient quoi? Elle devient quoi? Parce que, même un bon gars musulman ne peut pas l'apprendre encore, si c'est le mariage. Avec tout ce que je vois là maintenant. Parce que, les parents africains, qui sont là, matérialistes, ils ont déjà vendu la dignité à cause des miettes, des enfants. Voilà pourquoi la jeunesse aujourd'hui va mal. Les parents africains ont vendu toute leur dignité. Si toi-même, en tant que parent, tu vends ta dignité, l'enfant va faire comment? Il va se m'en suivre. C'est ça qu'elle a? Absurd.